Je suis technicien agroforestier pour l'association Évive d'Alsace. Aujourd'hui on est au domaine Muller-Coberlé à la Saint-Hyppolyte et on est en train de planter une haie et d'autres dispositifs qui sont toujours assimilés à la haie et qui viennent s'intercaler entre des rangs de vignes. Donc on va dire de la haie viticole. On est une association dont l'objet est de promouvoir l'arbre champêtre. Donc c'est tous les arbres qui sont en dehors de la forêt. On existe depuis 2013 et on plante comme ça avec les agriculteurs, donc viticulteurs, grandes cultures, maraîchages et aussi les collectivités qui veulent remettre des arbres dans les communes pour des trames vertes et bleues, pour aménager des pistes cyclables, enfin des aménagements urbains. Et on travaille aussi avec les particuliers, avec notamment deux axes. On a un site internet qui s'appelle Je plante ma haie, donc pour aider les particuliers à choisir quel type de haie planter chez eux. Et dans la continuité de ce site, on a tous les ans un achat groupé de plants qui permettent aux particuliers d'avoir des haies à un coût, je dirais, limité, de bénéficier d'un conseil. On est également depuis peu à un guichet des particuliers. C'est un support pour les particuliers qui ont besoin d'aide, qui ne se sentent pas de planter leurs arbres tout seuls. Le conseil quoi ? Le conseil, tout à fait. L'intérêt est multiple. C'est à la fois un projet qui est environnemental et un projet qui est social, dans le sens où, d'abord on va parler de l'environnement, c'est pour apporter de la matière organique sur la parcelle, un effet brise-vent, des pollinisateurs, des insectes auxiliaires qui vont venir aider à la culture de la vigne. Et brise-vent, enfin bref, il y a plein d'intérêts agronomiques pour la vigne. Et je parle d'un projet social aussi. Aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes sur le chantier. C'est des gens qui échangent sur les pratiques environnementales. Ça permet aux gens aussi de se rencontrer, de faire œuvre commune, planter un arbre, c'est pas un acte anodin, c'est quelque chose qu'on fait pour l'avenir, c'est quelque chose vraiment qui nous dépasse. Donc c'est aussi un projet social. On a travaillé avec des viticulteurs qui ont arraché des plants de vigne et c'est vrai que ça peut paraître un peu fou quand on en parle comme ça. On baisse le rendement, c'est sûr, et on se rend compte qu'après un certain temps, les rendements reviennent. Parce que la haie et les arbres apportent d'autres choses à la vigne. Par exemple, on a beaucoup plus de matière organique sur une parcelle. On peut se permettre de réduire certains traitements. Ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Après quelques années, on arrive à un jeu à somme nulle. Mais c'est sûr, il ne faut pas se mentir non plus. Dans les premières années, on perd un peu de rendement. Mais on en gagne par la suite et on gagne, comme j'ai dit, autre chose que du rendement direct. C'est un projet qui est dans nos tuyaux depuis une année. Aujourd'hui, c'est un projet assez innovant avec des sections de haies qui viennent comme un espèce d'échelonnement dans les vignes. On retrouve des petites sections un peu partout. C'est quelque chose d'assez novateur. Et effectivement, ce projet, il a mis du temps à mûrir. Mais d'un autre côté, ça s'est fait assez bien quand même. On a croisé le voisin qui est passé, le viticulteur d'à côté, qui est aussi partant. Quand tous les acteurs mitoyens sont partants, en général, c'est des choses qui se font assez bien.